Résumé tout ça, bonjour à tous, si vous voulez savoir comment communiquer les blogs que vous créez sur vos sites internet, que vous les mettez sur les réseaux sociaux, comme par exemple sur votre page LinkedIn professionnelle ou même personnelle, voici les différentes étapes à mettre en place. C'est ce qui a été fait dans mon dernier stream, vous pourrez voir le lien de mon stream en description de cette vidéo, où vous voyez comment j'élabore cette structure, comment c'est compliqué, comment je galère à réussir à mettre ça en place en partant de zéro, surtout sur le formatage des lettres. Donc on regarde ça tout de suite, voici par quoi on commence, on va regarder au niveau du diagramme. On avait déjà fait toute cette partie qui était automatisée sur trouver les mots clés pour une idée, générer un blog chat GPT avec une image mi-journée et ensuite la mettre sur son site internet de manière automatique. Et là l'idée c'est vraiment dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment ensuite on peut communiquer ce blog à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux et à commencer par LinkedIn. Donc en effet, générer un contenu LinkedIn, modifier le texte du blog et le revoir et ensuite l'approuver pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a été fait dans mon dernier stream et ce que je vous montrais dans cette vidéo. En gros, ce qu'il faut faire c'est à partir du scénario de votre blog qui a été une publication qui a été ici, c'est une fois qu'il a été publié sur votre site internet à travers ses différents modules, une requête HTTP que c'était publié, moi ce que j'ai dit automatiquement c'est qu'il me crée des nouveaux contenus pour mes différentes plateformes. Ici on voit cette branche là, c'est pour créer de nouveaux enregistrements dans ma base Airtable de contenu qui va me créer un enregistrement pour mon LinkedIn personnel et professionnel, donc ma page. Et la même chose pour les autres réseaux sociaux mais qu'on verra dans une autre vidéo. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut voir ici que sur ma table contenu, j'ai en effet de nouveaux enregistrements et dont un qui est de type LinkedIn professionnel, donc c'est ma page de ma compagnie. Bon là elle est publiée mais normalement ça devrait être en draft comme les autres. Ce que je fais c'est qu'automatiquement dans cet nouvel enregistrement, je demande de copier tout le texte HTML du blog qui a été généré avant, qui a été mis sur mon site internet. Ensuite, j'effectue les transformations suivantes. Je vais dire de manière automatique d'aller faire ce scénario, c'est-à-dire de modifier la chaîne de texte HTML qui représente mon blog en fichier, on va dire texte, en champ de texte lisible que je vais pouvoir mettre, on va dire formaté que je vais pouvoir mettre dans mon post LinkedIn de la manière suivante dont les titres sont tous en majuscule ainsi que normalement les titres des mes bullet points, on retrouve les paragraphes. Ensuite je vais tourner un module chat GPT qui va être paramétré de la façon suivante pour qu'il reprenne toutes ces informations, qu'il les condense pour que ça rentre dans un post LinkedIn parce que LinkedIn ne peut pas prendre plus de 3000 caractères et d'utiliser ces structures suivantes pour amener une nouvelle façon de voir ce blog, de l'amener via un problème solving, une façon de comment résoudre un problème que des gens ont et qui va aller pointer après sur mon blog en entier qui est bien plus grand, qui donnera tous les détails. C'est un peu ça l'idée. Et ça c'est une grosse partie pour qu'il garde le bon format des caractères, pour qu'il garde cette taille aussi de structure. Et voilà, c'est tout. Je vais aussi lui dire de générer un titre par rapport au blog, un titre que je vais mettre sur l'image de ma miniature, on va dire, de mon blog, de mon article LinkedIn. Une fois que c'est fait, ça va revenir ici. Je vais pouvoir avoir ce fameux texte qui sera posté sur LinkedIn. Vous voyez, il y a encore des petites erreurs au niveau des petites étoiles, au niveau des titres, mais il a gardé les majuscules, les bulets de pointe, ce genre de choses. Et après, il a du mal encore à réduire bien le texte. Donc il faut que je travaille là-dessus. Mais une fois qu'il a bien réduit le texte, on est tout bon, car on a notre image de support. Et on va tout simplement le dire approuvé. Et une fois qu'on approuve ici avec le statut approuvé, ça va lancer cet autre scénario. Ce scénario, celui-ci, il va monter tout là-haut. Il va aller dans Placide. Placide, il va juste coller le titre qui a été généré sur l'image, qui avait déjà été généré bien avant pour le blog. Voilà, l'image, c'est celle-ci. C'est l'image de support. Le titre, c'est celui qui a été généré avant dans le scénario d'avant. Et c'est tout. Et ensuite, on va publier directement sur notre page LinkedIn. Bien sûr, il nous faut un module pour aller chercher le fichier qui a été généré avec Placide, parce que c'est ce qu'a besoin LinkedIn, sinon ça ne marche pas. Il va récupérer le titre pour l'image. Et ensuite, le contenu, description, c'est ce qui a été généré dans le scénario d'avant, c'est-à-dire le content, c'est-à-dire cette partie-là. Cette partie-là. Voilà. Cette partie-là. Moi, je vais lui dire, ok, rajoute aussi un lien vers mon blog, parce que le but, c'est de communiquer sur son blog. Et directement, une fois que c'est fait, il va tout approuver. Et on obtient ça sur ma page LinkedIn. On retrouve mon texte. On retrouve mon image. Et on retrouve le titre qui a été généré avant sur mon image. J'embrasse, empathique, AI, to re-relationale, your business interaction today. Et vous pouvez voir toute la suite. Voilà. Et le lien. Et si je clique là-dessus, ça fait quoi ? Boum ! Ça vient bien sur mon blog, qui est sur mon site internet, Empathy Leads. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous montrerai comment, sur une prochaine vidéo, et à travers mes streams, je vous montrerai aussi comment publier sur les autres plateformes, sur son compte perso, avec du contenu aussi original, tout aussi original qui est en adéquation avec mon audience, et aussi l'objectif de mon compte perso, donc sur Instagram, aussi sur Facebook, sur YouTube. On va essayer de créer aussi des shorts ou des réels, mais vraiment courts à partir de cela. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne LinkedIn, sur YouTube, sur Twitch, et également sur mon Discord, où on est de plus en plus nombreux. Enfin, j'essaierai que vous ne soyez plus nombreux pour qu'on puisse discuter de ce genre de sujet, de business automation et autres. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada